En 2022, une femme a été victime de son double maléfique, en tout cas en apparence. Cette affaire, extrêmement populaire dans la presse en Allemagne, a ravivé les débats autour du doppelganger, ce concept légendaire qui hante notre culture populaire. Bonjour, je suis Sylar et sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il est fantastique, il est lié aux légendes urbaines. Sur cette chaîne, j'ai toute une playlist où je vous parle notamment de légendes urbaines, et justement, cette thématique est souvent cataloguée légende urbaine. J'en avais déjà parlé par le passé, mais dans une vidéo qui a quand même pas mal vieilli, elle a assez daté, et là, je voulais traiter le sujet différemment. On va explorer le sujet en profondeur, avec des histoires documentées, ainsi que l'impact du sujet dans la culture populaire. Vous allez voir, vous allez adorer. En 2022, dans le sud de l'Allemagne, Khadija, influenceuse beauté, est contactée sur Instagram par une personne pour, soi-disant, lui faire une offre concernant des produits de beauté. Après quelques échanges, Khadija accepte la proposition, elle va au rendez-vous, et en arrivant, elle est très étonnée. Son interlocutrice lui ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup. Même apparence, même coupe de cheveux, même maquillage, et même âge, elles ont toutes les deux 23 ans. Son mystérieux sosie est accompagnée d'un homme assez discret, taiseux, il dit pas grand-chose. En tout cas, il est avec elle dans la voiture. Bon, la situation est assez curieuse, mais elle décide quand même de monter avec eux dans la Mercedes qu'ils conduisent. Elle monte dans la voiture, et c'est la dernière fois qu'elle est aperçue. Ensuite, le 16 août 2022, un peu avant minuit à Ingolstadt, un couple découvre une Mercedes garée devant chez eux, et là, ils préviennent la police quand, avec horreur, ils remarquent leur fille, une certaine charabane inanimée sur la banquette arrière. L'affaire connue sous le nom du doppelganger commence alors pour les autorités. Khadija a disparu, mais c'est une certaine charabane, son sosie, qui est retrouvée morte dans la Mercedes. La police pense qu'il s'agit bien de charabane parce que la victime lui ressemble beaucoup, et même si l'identification est compliquée parce qu'elle a été défigurée, les parents pensent qu'il s'agit bien d'elle parce qu'elle roulait bien ce véhicule au moment où elle s'était absentée pour, selon elle, rendre visite à son ex-mari à Munich. Toute cette situation est assez confuse. Là, une autopsie est faite, et il y a un retournement dans l'affaire. La victime est en réalité Khadija. La police découvre que Khadija avait été contactée par Charabane sur Instagram. Ils mènent donc l'enquête autour de Charabane, et se rendre compte qu'elle avait en fait contacté plusieurs personnes qui lui ressemblaient pour essayer de les convaincre de se rendre à un rendez-vous, histoire de discuter d'un partenariat autour de produits de beauté. En tout cas, c'est le prétexte pour justifier l'hypothétique rencontre. La combine a échoué avec plusieurs personnes qui ont refusé, sauf que Khadija est tombée dans ce piège, et Charabane, avec son complice, s'en sont prises à Khadija et ont essayé de la faire passer pour elle, afin de simuler sa mort et fuir la famille. Les suspects ont été arrêtés le 19 août 2022, et l'affaire a été beaucoup relayée en Allemagne, déjà parce qu'elle est inhabituelle, mais aussi parce que le plan derrière est absolument cruel, machiavélique, au point d'avoir été surnommé l'affaire du doppelganger, comme si Khadija avait été assassiné par son double maléfique. Bien sûr, vous savez maintenant que la réalité est différente, mais je trouve l'idée de se faire pister par notre sosie qui nous vaut du mal assez terrifiante, et cette description colle parfaitement à la légende urbaine du doppelganger. Le procès de Charabane et son complice, à commencer en janvier 2024, est toujours en cours. Dans la croyance populaire, la légende urbaine, on raconte que voir notre double serait un signe de notre mort prochaine. Pour la malheureuse Radija, cette légende urbaine est devenue réalité. Ce qui est intéressant, c'est que ce concept de double, qui a souvent une connotation négative, se retrouve dans beaucoup de cultures à travers le monde, avec des noms différents. Le doppelganger, c'est vraiment l'image, le visuel, on voit son sosie nous apparaître. Les collègues de haute culture ont déjà fait une vidéo très complète sur cette notion dans la culture populaire, donc j'ai choisi de traiter différemment ce sujet, et vous allez voir que c'est encore une fois passionnant. Juste avant de vous parler des histoires vraies autour de cette notion, petit tour par la culture pour vous montrer son impact. La notion de double est développée un peu partout dans la culture populaire aujourd'hui. Il y a une tendance par exemple en format court autour du fait de voir son double maléfique, qui est vraiment très créative niveau analogue horror. Vous savez, il s'agit de jouer avec les codes des réseaux sociaux pour créer des fictions horrifiques, très courtes mais efficaces. J'en ai par exemple vu beaucoup sur TikTok, et cette mode a vraiment remis au goût du jour une de mes thématiques préférées quand on parle de légende urbaine. Mais si vous regardez par exemple des séries télé, je peux citer la saison 3 de Twin Peaks qui parle littéralement de l'avenue d'un doppelganger. On retrouve ce concept également dans la série The Leftovers, ou encore dans l'excellent et récent jeu vidéo Alan Wake 2, que je vous recommande vraiment, qui explore pleinement cette thématique. Mais vous pouvez aussi la retrouver dans tout un tas de films au cinéma, ou même dans la littérature. Et c'est vrai que aujourd'hui avec Internet, avec nos différents profils, on crée littéralement des doubles virtuels de nous-mêmes. Certains ont nos avatars, notre apparence, des traits de caractère qu'on décide d'exacerber, mais ils ne représentent qu'une part de qui nous sommes. Mais bon, le virtuel est rentré dans nos habitudes, donc voir de plus en plus cette thématique dans la fiction, par exemple, est assez logique. Parce que ça nous questionne ce rapport aux images de nous-mêmes, et ça, même inconsciemment. Et ça nous travaille depuis vraiment longtemps. Là, vous voyez les exemples récents, mais au collège, je me souviens que j'avais eu la chance d'avoir le Horla au programme. Un de mes textes préférés, qui traîne dans le décor depuis longtemps d'ailleurs, c'est un récit de Guy de Maupassant. C'est une nouvelle qui raconte l'histoire d'un homme qui a de plus en plus l'impression d'être hanté par une présence qui l'observe. Une présence qui le connaît, et qui essaie petit à petit de rentrer dans sa tête. De vraiment s'immiscer dans son esprit. Si vous aimez le fantastique psychologique, bah déjà, je vous recommande vraiment ce texte, qui est très bien écrit, poétique à certains moments, surtout qui se lit assez facilement, et en plus, eh ben, il nous fait réfléchir. Est-ce que c'est un texte de quelqu'un qui perd peu à peu la raison, ou bien de quelqu'un hanté par une présence invisible qui semble le connaître ? Le Horla, comme il l'appelle, n'est pas nécessairement son double, mais c'est une entité qui paraît toute puissante, et qui pourrait, en définitive, lui apparaître sous ses propres traits. Ce qui est intéressant, c'est que quelques années avant le Horla, Maupassant publie la nouvelle « Lui », qui prend la forme d'une lettre écrite à quelqu'un. Le narrateur raconte alors qu'il s'est mis à ressentir une présence chez lui, et même à voir un homme, un soir, assis de dos dans son fauteuil, sauf que lorsqu'il a voulu le toucher, il n'y avait rien. Pourtant, cette chose qu'il appelle « Lui », il continue ensuite de la ressentir. Comme une présence qui le hante, même s'il n'y a personne. Beaucoup disent que sa nouvelle « Lui », parle en fait d'un douve, d'un doppelganger. Ça m'évoque aussi ce tableau de Magritte, intitulé « La reproduction interdite ». Voilà, je voulais vraiment que vous ayez tous ces exemples en tête en préambule, pour vous montrer que la thématique autour de notre double imprègne donc bien la culture, et maintenant, on va se concentrer sur des cas authentiques d'affaires de double. Alors, il y en a beaucoup qui existent, mais j'ai choisi deux cas. Le premier est un classique qu'on va raconter en détail. Le second est beaucoup plus méconnu, mais il va quand même vous surprendre et il fera peut-être écho à certaines de vos expériences personnelles. On commence avec le dédoublement de Émilie Sager. L'affaire commence en 1845 dans le pensionnat Neuvelk en Lettonie. Émilie Sager est alors une professeure de français remplaçante qui arrive au pensionnat pour jeune fille. Ce pensionnat compte 42 adolescentes et elle y va pour justement leur donner des cours. Lors de son arrivée, Émilie a 32 ans, elle est originaire de Dijon et elle est décrite comme blonde et un peu plus grande que la moyenne. Très vite, dans les premières semaines, tout le monde parle d'elle. Des rumeurs circulent. Elle serait présente à plusieurs endroits du pensionnat à la fois, selon des témoignages concordants des jeunes élèves. Au début, ce sont des bruits de couloir, sauf que certains commencent à prendre le cas au sérieux quand toutes les élèves se mettent à répéter la même chose. Par exemple, un jour, alors que Émilie Sager donne cours à 13 élèves, dont une certaine Julie de Goldenstube retenait bien son nom, quelque chose de très étrange, impossible même, se produit. Toutes les élèves voient apparaître un deuxième professeur identique à Émilie, qui enseigne au tableau en même temps qu'elle. Comme si leur enseignante venait de se dédoubler. Cette scène incroyable aurait été vue par les très adolescentes en même temps. Au cours des mois suivants, ce phénomène de dédoublement se répète. Parfois, le double agit exactement comme Émilie, parfois différemment. Et le phénomène le plus incroyable décrit dans cette histoire se déroule un jour où les 42 élèves se trouvent dans la même pièce avec un autre professeur et voit par la fenêtre Émilie Sager qui se promène dehors. Elle est en train de cueillir des fleurs et le professeur annonce qu'il doit s'absenter à un instant. Il a une urgence à gérer. Bon, là, dans la pièce vide, les élèves voient soudainement apparaître une autre Émilie assise dans le fauteuil du professeur. Pourtant, dehors, elle voit la vraie Émilie qui se déplace. Sauf que là, elle se déplace beaucoup plus lentement. Comme si elle était un peu confuse, désorientée ou soudainement très affaiblie. Là, avec un peu de courage, on l'imagine, deux élèves décident de s'approcher du double et elles essaient de toucher Émilie. Là, elles sentent quelque chose de vraiment très léger, un peu comme du tissu. Et d'un seul coup, le double d'Émilie disparaît. Et là, je m'arrête sur ce détail en particulier en 1845. Un peu moins de 40 ans plus tard, en 1883, Maupassant décrit donc ce même contact vaporeux, en tout cas assez similaire, dans sa nouvelle Lui, dont je vous parlais plus tôt. Mais donc, les filles stupéfaites voient le sosie de leur professeur disparaître et en même temps, Émilie qui est à l'extérieur, elle paraît retrouver sa forme, remarcher de nouveau normalement. Alors, on l'imagine, ça fait parler et au sein de leur famille, les parents s'inquiètent de toutes ces histoires que leurs enfants leur rapportent depuis un an. Pour eux, cette Émilie fait peur. Alors, au fil des mois, de plus en plus de filles sont retirées du pensionnat. Si bien qu'à la moitié de l'année 1846, il ne reste que 12 élèves. Là, un certain Monsieur Buc, le directeur du pensionnat, demande à Émilie de s'en aller au bout de seulement un an et demi. Quand Émilie l'annonce aux élèves restantes et notamment à cette Julie de Goldenstube, elle déclare que c'est déjà arrivé 18 fois par le passé. En fait, depuis ses 16 ans, à partir du moment où elle a commencé à enseigner, ces phénomènes n'arrêtent pas d'arriver et à chaque fois, elle est chassée d'un lieu pour aller vers un autre et ainsi de suite. Émilie quitte le pensionnat et reste en contact un temps avec Julie, puis Julie perd définitivement contact avec Émilie en apprenant qu'elle part poursuivre sa vie en Russie. Son double mystérieux est-il parti avec elle ? Ce double que Émilie n'a jamais vu, contrairement à ce qu'en disent les témoins. D'ailleurs, a-t-il seulement existé ? On pense quoi de cette histoire ? Alors, moi, déjà, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment curieuse et c'est une histoire que j'ai découvert il y a plus d'une décennie maintenant. Il y a même bientôt 20 ans, en fait, parce qu'elle circule depuis très longtemps sur Internet. Quand on s'intéresse aux affaires étranges, elle fait partie des grandes affaires qu'on trouve de forum en forum et qui circulaient déjà bien avant YouTube. Donc déjà, il y a un petit peu d'affect, j'ai un peu de tendresse par rapport à cette histoire parce que je pense qu'elle a contribué à m'éveiller à tous ces sujets un peu étranges. Et cette affaire est aujourd'hui connue dans le monde entier lorsqu'on parle de Doppelgangers. Le cas de cette française, Émilie Sager, revient vraiment souvent. Mais qui est-elle vraiment ? Eh bien, quand on s'intéresse aux traces écrites de cette affaire pour essayer de remonter les informations, tout simplement, on note qu'elle est racontée pour la première fois en 1860 par Robert Dale Owen. C'est un politicien américain et il raconte ça dans son livre « Footfalls on the Boundary of Another World » qui parle notamment d'affaires aux frontières du réel et de surnaturel. Il dit l'avoir apprise directement d'une certaine Julie de Guldenstube qui lui a tout raconté et l'a autorisé à citer les noms et les dates. Julie est une aristocrate, fille du baron de Guldenstube et elle a réellement existé. Elle a d'ailleurs un frère, Johann Ludwig de Guldenstube et ensemble, ils rencontrent eux-mêmes un certain Camille Flammarion en 1862. Ce qui est très intéressant c'est qu'à cette époque, Julie et son frère vivent à Paris depuis leurs études en fait et ils participent activement au milieu spirite parisien où la croyance est très en vogue et certains font même tourner les tables et espèrent parler aux esprits. En fait, les de Guldenstube sont versés dans le paranormal, ils s'intéressent aussi beaucoup au spiritisme et ses croyances sont tout autour d'eux à cette époque. Julie se dit même médium et elle est connue comme telle dans le cercle spirite parisien. Et deux ans avant sa rencontre avec Flammarion, Julie raconte donc son histoire d'enfance avec cette Émilie Saget qu'elle aurait eue pour professeure adolescente. Et en discutant avec Julie, Camille Flammarion se rend compte que au final cette histoire elle n'est principalement racontée que par elle. Il n'y a pas de traces des autres témoins qui étaient ses camarades de classe à l'époque ou même de Émilie Saget. Mais voilà, il se souvient quand même qu'elle est originaire de Dijon. Alors, un jour de passage à Dijon, Camille Flammarion essaie de trouver un peu plus d'informations sur elle. Il cherche des preuves administratives puisque si elle avait 32 ans en 1845 elle serait née à peu près vers 1813. Et en cherchant, il trouve une Octavie Saget née en 1813. Alors, ce n'est pas une preuve qu'il s'agit bien d'Émilie Saget mais c'est tout ce qu'il peut trouver. Il n'y a pas de traces des incidents précédents dans la carrière d'Émilie. Vous savez, elle aurait été chassée une dizaine de fois de certains lieux. La presse ne s'y est visiblement pas intéressée plus tôt. En tout cas, il n'y a pas non plus de preuves irréfutables qu'elle ait bien existé d'ailleurs. Et concernant cette affaire de dédoublement, en fait, pareil, on n'est sûr de rien. Il y a des indices tout plus comme le pensionnat à Neuvelk qui serait en réalité celui de John Velcky en laiton. C'est le seul lieu qui pourrait être lié à cette histoire incroyable mais là encore, aucune confirmation officielle n'existe. En tout cas, Flammarion a raconté l'histoire à son tour en 1921. Et cette affaire, racontée comme vraie dans ses sources écrites, demeure entourée de mystères, tout comme cette Émilie Saget et son double, dont l'existence incertaine, reste en tout cas discutée et continue de passionner jusqu'à aujourd'hui. Et pour continuer d'explorer ce vaste phénomène, je vous emmène maintenant vers des récits qui développent l'un des aspects les plus intéressants de ce concept, Vardègre ou encore Vardégeur, Vardégard, on retrouve plusieurs noms similaires. Pour que ça soit agréable à suivre, je vais vous raconter quelques témoignages collectés dans une parution du Journal of Scientific Exploration. C'est une revue à publication scientifique relue par les pairs. Sa spécificité est qu'elle se focalise sur la fringe science, la science marginale ou non reconnue qui fait débat. C'est donc à prendre avec des pincettes mais c'est l'une des rares publications qui existent et qui se veut sérieuses sur le sujet. Donc Vardégeur, c'est un phénomène similaire au doppelganger. Il est documenté et surtout, il change la vie d'énormément de personnes qui en font l'expérience. Ce mot nous vient du norvégien qui signifie à peu près le son ou la vue prémonitoire d'une personne avant son arrivée. Il a également d'autres traductions comme prédécesseur spirituel ou bien pré-arrivée pour décrire le phénomène. Alors, ça a l'air compliqué mais en fait, ça fait écho au double marcheur, le mot allemand doppelganger et ces phénomènes rejoignent une appellation intitulée apparition des vivants. C'est peut-être toujours un peu flou pour vous, prenons un exemple très simple qui vous parlera à vous ou bien à un membre de votre entourage. L'article parle du terme apparition de crise. C'est le fait de voir un de nos proches ou bien entendre sa voix quand par exemple il est malheureusement sur le seuil de la mort ou bien de le voir et l'entendre quelque temps après sa mort. C'est un phénomène qui a des explications psychologiques mais certains y voient un signe de leur proche décédé. Il est interprété différemment en fonction des cultures et j'ai envie de dire que tant que ça ne fait pas de mal à la personne et l'aide à faire son deuil ou à aller mieux, la croyance autour est de toute façon personnelle et regarde la personne qui en fait l'expérience. Mais ce phénomène se retrouve sous l'appellation apparition des vivants comme le doppelganger ou encore le vardegger qui en sont des variations. Et là où le doppelganger a fait son apparition dans la culture populaire, le vardegger est beaucoup moins connu et c'est pour ça que dans les années 90 des chercheurs ont commencé à collecter des témoignages et documenter le sujet pour mieux le comprendre. Et comme pour Émilie Sager, prenons des exemples concrets. Le premier nous vient de l'auteur de l'article David Leiter, un ingénieur mécanique qui a vécu ce phénomène étrange qui lui a donné envie de rechercher ce phénomène. Il a été l'un des précurseurs dans la littérature anglo-saxonne à avoir recherché le sujet et il raconte comment son double est apparu chez lui devant son épouse dix minutes avant qu'il n'arrive. En fait, à la fin des années 70, il vivait dans une petite maison en banlieue de Philadelphie en Pennsylvanie et il travaillait à Phoenixville à 48 kilomètres de son domicile. Un jour, il rentrait chez lui en roulant sur l'autoroute. Bon, c'était un trajet qu'il avait vraiment l'habitude de faire. Il le connaissait par cœur, il l'avait fait des milliers de fois, alors il se sentait complètement détendu au volant, presque en mode pilote automatique, presque en train de rêvasser, quoi. Et arrivé chez lui, après avoir garé sa voiture et être rentré comme d'habitude par la porte d'entrée, sa femme, très surprise, lui demande pourquoi est-ce qu'il rentre à nouveau. Elle lui explique qu'elle l'avait vu entrer et monter à l'étage dix minutes plus tôt. Bon, là, évidemment, mettons-nous à la place de David, il est perplexe, il lui explique qu'il vient tout juste de rentrer, il vient de se garer, il vient de rentrer. Mais sa femme, là, elle commence aussi à devenir un peu agitée, un peu confuse, elle insiste vraiment sur le fait qu'elle l'a clairement vue. Elle prend même son fils à témoin qui était enfermé dans sa chambre à l'étage qui confirme avoir entendu des pas monter dans l'escalier. Alors, David fait le tour de toutes les pièces, il constate que, bah oui, il n'y a personne. Et là, le couple discute et sa femme lui explique qu'elle l'a vu rentrer, c'était bien lui, elle en était sûre, sauf que son comportement était différent. Il était pas froid mais un peu neutre. C'était un peu curieux, vous savez, il rentre du travail et il ne la salue même pas, il lui dit même pas bonjour, ne lui demande pas « ça va, est-ce que t'as passé une bonne journée ? » Classique, quoi. Non, il l'a simplement regardé d'un air neutre avant de monter à l'étage mais vraiment mécaniquement, un peu comme s'il était distant. Et elle n'a même pas parlé de ses vêtements qui auraient pu être différents, par exemple. Ça veut donc dire que si différence il y avait, eh bien, elle ne sautait pas aux yeux. À cette époque, David n'avait absolument aucun intérêt autour des sujets qui parlaient de phénomènes étranges, sauf qu'après avoir vécu ça, eh bien, il a fini par découvrir quelques années plus tard l'existence du terme norvégien Vardeger et il a continué à faire ses recherches. Faut se dire qu'on est à une époque où Internet n'existe pas, donc difficile de trouver des résultats sur un sujet aussi étrange et peu connu à l'époque, mais suite à ses recherches, il est quand même parvenu à trouver d'autres témoignages similaires dans des livres censés raconter des histoires vraies extraordinaires. Et ce sont des témoignages de Vardeger puisqu'ils décrivent un phénomène de pré-arrivée. En 1918, une certaine Dorothy Scott, affaiblie par une anémie et par la grippe, fait un voyage surprise en Grande-Bretagne pour rendre visite à sa famille. Elle a vraiment envie de revoir sa sœur, Alice, et les trois enfants de cette dernière, dont Jack, qu'elle aime particulièrement. Le trajet est un petit peu fatigant pour elle du fait de son état de santé, alors elle décide de se reposer sur un rocher à mi-chemin de sa maison et elle se met à rêvasser. Elle s'imagine qu'elle est déjà chez elle et que son nouveau de trois ans, Jack, la voit. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'au même moment, Jack voit véritablement sa tante Dorothy. Jack, un petit peu surexcité et surpris, pris de panique, il court prévenir sa mère, Alice. Il lui dit que tante Dorothy est là, elle est arrivée. Évidemment, Alice va voir, bah non, il n'y a personne. Elle ne croit absolument pas de Jack, elle se dit qu'il a halluciné. Et une heure plus tard, Dorothy arrive pour de bon. À nouveau, Jack la voit. Cette fois, il court prévenir sa mère, qui ne le croit pas tout de suite, mais se rend bien compte que non, cette fois, c'est vrai, Dorothy est bel et bien là. Autre exemple le plus ancien, vers la fin du 19e siècle, toujours en Grande-Bretagne, une certaine Madame L rentre chez elle, fatiguée. Elle a froid et elle veut aller se réchauffer dans sa cuisine, au coin du feu. Et là, en marchant, un petit peu fatiguée pareil, elle s'imagine déjà y être. Eh bien, au même moment, deux domestiques la voient entrer dans sa cuisine et se réchauffer les mains près du feu. Ils remarquent qu'elle porte des gants verts. Soudain, elle disparaît sous leurs yeux, alors les domestiques, effrayés, vont voir la mère de Madame L. Ils lui racontent absolument tout. La mère essaie de les raisonner, de les rassurer. Elle leur dit par exemple que Madame L ne porte pas de gants verts, elle a toujours des gants noirs, donc de toute façon, ça ne pourrait pas être elle. Et lorsque Madame L arrive enfin à son domicile 30 minutes plus tard, elle va se réchauffer au coin du feu et il s'avère qu'elle portait bien des gants verts qu'elle venait d'acheter. David a recueilli à l'époque une douzaine de récits similaires à ce phénomène de pré-arrivée qui reste très rare au niveau documentation encore aujourd'hui. Dans les croyances, certains interprètent ça comme des esprits qui pourraient nous jouer des tours, sous certains aspects ça me fait penser aux djinns dans l'islam, mais dans la religion chrétienne on parle de phénomène de bilocation par exemple. Une personne vue à deux endroits à la fois. Pour le Vardegger, il semble surtout plus répandu chez les Norvégiens et les Écossais. Pourquoi ? Eh bien ça, on ne sait pas encore le dire. J'aime bien aller voir ce qu'en disent les sciences humaines sur ces sujets pour creuser un peu plus tout ça. Ça me pousse à être curieux, découvrir tout un tas de sujets exceptionnels, mais également réfléchir sur les causes, les raisons. Et on parle très peu de tous ces sujets, mais ils commencent à être de plus en plus sérieusement étudiés et ça sans condescendance. C'est important de s'y intéresser parce que, comme le souligne l'article, ces expériences ont un impact incontestable sur les gens qui en sont témoins. Ça change leur vision du monde et parfois celle de leurs proches. D'un point de vue scientifique, voir son double par exemple serait lié à des manifestations de processus psychologiques et neurologiques qui dépendent de notre état d'esprit, de notre culture, nos croyances, du contexte, de tout un tas de facteurs aussi bien physiologiques, psychologiques que physiques, culturels, etc. Il n'y a pas de généralité sur ces sujets, mais par exemple, on sait comment est-ce que la paralysie du sommeil fonctionne au niveau du cerveau ou encore le syndrome du troisième homme qui peut carrément nous faire voir quelqu'un à côté de nous alors qu'il n'y a personne et nous donner la force de survivre à des situations extrêmes. Je vous mets mes ressources vidéo sur ces sujets que j'ai déjà traités si ça vous intéresse. J'aime essayer de m'intéresser à un sujet sous vraiment plusieurs angles et par exemple, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, les neurosciences peuvent montrer que certaines zones du cerveau peuvent vraiment déclencher ces hallucinations ou ces sensations de présence. Et il ne s'agit pas forcément d'opposer les points de vue en fonction de nos croyances ou cultures respectives, on peut aussi interpréter tout ça différemment. Mais c'est également très intéressant de savoir qu'il y a toujours des études en cours pour mieux comprendre ces phénomènes. Je trouve ça hyper enrichissant. Et ça n'enlève rien à ce que vous vivez, aux expériences extraordinaires que vous avez pu vivre ou aux phénomènes inexplicables qu'on a pu vivre. La paralysie du sommeil, par exemple, on a beau connaître les explications, quand on la vit, on a du mal à se dire que c'est rien, c'est un trouble du sommeil, ça va, il faut essayer de faire avec et oublier. Parce que, quand on la vit, quand on en fait l'expérience, c'est réel. On s'en souvient et parfois pour certains, c'est un film d'horreur en vrai et d'autres vont être vraiment traumatisés pendant des années par ces expériences. Mais j'aime bien dire que ce qui nous paraît inexpliqué n'est pas forcément inexplicable. Et puis, c'est parce que ces sujets sont complexes, que ces expériences sont parfois émotionnellement si fortes, que des légendes urbaines se créent aussi. Parce qu'il y a toujours une part de vrai derrière tout ça. Parce que, pour le témoin qui va en faire l'expérience, quand bien entendu il ne ment pas, eh bien le phénomène est réel. Au moins pour lui. C'est devenu un phénomène culturel. Si la science y voit un phénomène psychologique ou neurologique, le fait est qu'on le voit de plus en plus dans la fiction, dans la culture. Un peu comme un alter ego qui est toujours là, avec nous, et qui est de plus en plus représenté. Je voulais vous emmener d'histoire en histoire à travers ces différentes thématiques autour du double, des plus anciennes aux plus récentes, qui racontent des récits communs et véritablement étranges. En plus, parfois, le réel paraît presque rattraper la fiction, comme avec ce fait d'actualité tragique qui a ouvert cette vidéo. Le point final, c'est à vous que je le laisse parce que je suis curieux de vous lire en commentaire, notamment si vous avez une anecdote à raconter autour du sujet du double. N'hésitez pas, juste en dessous. Pour aller plus loin sur la thématique du doppelganger, je vous recommande la vidéo d'Eoculture. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, vous connaissez le discours, mais ça permet vraiment de visibiliser et la vidéo et le contenu de cette chaîne. Enfin, je vous remercie de m'avoir regardé, écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, au revoir.